salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un make up d'halloween et glamour dans le dernier soir avec ma bichette j'ai reçu cette déco de tête alors attendez j'essaie de la mettre comme il faut voilà elle m'a dit obligé de faire un look d'halloween avec et ben on va faire ça alors j'ai eu la bonne idée et encore ça a dégonflé de de triturer un pseudo bouton et ça m'a fait deux grosses traces à cause de mes ongles donc je vais vous montrer comment cacher ce genre de problème avec les strass voilà vive les strass et bien sûr pour ce faire je vais utiliser la palette d'halloween par excellence la 669 de martin et voilà donc je sais pas trop 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 qu'est-ce que je viens de faire donc on va y aller au final comme souvent donc je me rapproche et on attaque ça tout fouette voilà voilà alors mes petites méchouilles frisottes j'aurais pu les friser un coup mais j'ai la flemme on utilise le doigt et voilà donc bonjour rainer on va partir également sur du multi chrome parce que j'ai envie alors je vais commencer avec je vais plutôt prendre un pinceau plat mais assez court assez dense et je vais commencer avec le il garde ouais on va commencer avec celui là déjà pour commencer on va commencer on va commencer avec celui là déjà pour commencer j'en peux plus de moi alors je vais déjà faire mon ras de cils je commence par le mauvais oeil pas le mauvais oeil c'est pas celui que j'ai d'habitude j'étire très loin riley arrête de te lécher la nouille je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis donc je vais prendre un pinceau piseauté et je vais prendre le annabelle vous avez le choix il ya deux noirs la palette et je vais foncer un peu le dessous et l'outil je reprends mon premier pinceau pour blender le dessus je vais prendre un petit pinceau estompeur enfin je prends un pinceau crayon comme ça pas trop gros pour estompeur un peu le haut j'essuie mon pinceau et je vais passer un multi chrome alors attendez je sais pas lequel utiliser je vais prendre le médusa et je mets ça sur le haut de ma paupière je vais prendre la palette de bédouille de secours et je vais prendre le martian pour l'avec donc l'appareil je prends au doigt et voilà là c'est mieux bon c'est clairement des toppers j'adore cette palette du chrome pas multi chrome avec un petit pinceau je vais prendre le strawberry moon pour mettre en coin terme j'aurais pu prendre le polaris on change je remets par dessus mais celui-ci est crémeux donc ah oui j'essuie mon pinceau et je reprends le polaris avec la tranche pour mettre sous mon sourcil je sais pas si on voit pas bien peut-être et voilà je reprends la martin je reprends le le île de garde je repasse dessus pour ré intensifier mon gris j'en profite pour faire mon rade seal je prends un pinceau assez souple touffu poilu je prends celui-là et je repasse dans les amériques je reprends le martian donc j'en prends pas trop trop vraiment tapotant un petit peu dedans oui dedans et je vais dégrader ici oh c'est beau ça j'adore elle est plus au fur à refaire je pense que on est pas mal pour les fards me semble-t-il donc mascara crayon je vais mettre du noir au mucus supérieur comme d'habitude et je vais mettre je pense du multi chrome en dessous faut que je regarde les multicromes sinon je mettrai du noir rouge à lèvres les strass les accessoires. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Et donc voilà le look final. Alors je ne bouge pas trop pour ne pas faire mal à Serge. N'est-ce pas Serge ? Aucun animal n'a été maltraité durant cette vidéo. Bonjour. Et voilà. Donc voilà le look final. Alors en muqueux, j'ai mis un des crayons Shiglam, la multichrome. Je ne sais pas vous dire la teinte parce que c'est illisible. Sur les lèvres, j'ai mis le First Day Denix Sleep Tease. Et en faux-ci, j'ai mis, j'essaye de terminer le Lash Book de chez Catrice que Manon nous avait offert une fois dans un swap. Et son accessoire pour les cheveux est trop beau. Voilà. Voilà. Donc elle a très bien choisi. Et je me suis dit que le petit côté Sergeounet là, ça rajoutait un peu plus de Halloween-esque. D'Halloween-attitude. Reste en place, on a presque fini Coco. Je sais que t'as faim. Attendez parce qu'il n'est pas très droit là. Voilà. Donc j'espère que ce petit make-up hyper glam. Moi, c'est totalement le genre de make-up que je fais régulièrement. Voilà. C'est pour qu'il y a du multichrome. Oh là 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 là. Si jamais vous avez une soirée d'Halloween que vous ne voulez pas vraiment vous déguiser ou quoi que ce soit, mais que vous voulez un petit côté un peu sombre, dark, glamour et tout ça, ben voilà. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Vous avez vu que j'ai camouflé mes pins avec des strass. Et ça passe impeccablement bien. Donc peu importe où vous en avez. J'aurais pu en mettre un ici et aussi. Ça, je le fais souvent normalement ici. J'aurais pu en mettre un là aussi. En ce moment, je perds l'ouze. Je ne sais pas pourquoi j'ai plein de petits spots. Mais bref, on s'en fout. Donc voilà. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de me dire en commentaire ce que vous en pensez, de vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve demain pour une autre vidéo d'Halloween. Et en attendant, je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous. Sous-titrage ST' 501